Quelles sont vos couleurs signatures ? Quelle est votre couleur signature ? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Dans cette vidéo, je vous amène dans ma passion qui est la couleur. Et je vais vous parler de ce qu'on appelle couramment aujourd'hui des couleurs signatures. C'est un mot que j'utilise depuis pas mal de temps, mais qui est en ce moment très dans l'air du temps comme ceci. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une couleur signature ? Pour moi, c'est la couleur qui fait waouh, c'est la couleur qui vous définit, c'est la couleur qui véritablement vous fait passer un niveau supérieur où on ne peut qu'être en extase devant vous comme cela. Mais en réalité, je vais vous expliquer que selon moi, nous avons plusieurs couleurs signatures. Pas simplement une couleur signature. Il faut savoir que votre couleur signature ou vos couleurs signatures sont quoi qu'il en soit issues de votre palette colorimétrique. Vous ne pouvez pas être flatté par telle direction colorimétrique et avoir une couleur signature qui est en dehors. Ça n'a aucun sens véritablement. Donc, elle sera incluse. Et vous savez que dans la méthode première impression, nous utilisons la méthode directionnelle, ce qui permet un champ infini de possibilités. Donc, votre couleur signature, vos coloris naturels et votre diagnostic colorimétrique, je dirais, sont de toute façon le reflet. Ils sont issus de vos propres pigments à vous, que sont la mélanine, la carotène, l'hémoglobine. Bref, tous ces pigments colorés qui vont produire chez vous, chez tout être humain, une couleur de peau, d'yeux et de cheveux. Et ce qui va être intéressant avec ces couleurs signatures, justement, c'est que vous allez pouvoir les utiliser en fonction de vos besoins. C'est exactement ce que j'aborde dans la consultation à distance en one-to-one de trois heures, vos couleurs absolues, et qui est une chose que je ne peux pas faire en présentiel. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard tout à l'heure. Alors, tout d'abord, voyons ensemble quelles sont vos couleurs signatures et quelles sont les couleurs signatures de manière générale. Alors, je vais me prendre un exemple dans cette vidéo. Vous allez voir que je vais vous parler d'abord de cinq couleurs signatures. Mais tout d'abord, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné et que vous avez envie de recevoir mes conseils en look, en couleur, en confiance en soi, en gestion de garde-robe, en féminité, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton et ensuite sur la petite cloche. Et chaque semaine au moins, vous aurez une vidéo offerte de ma part. Première couleur signature dont j'aimerais vous parler, c'est la couleur émotion. La couleur émotion va appartenir aux couleurs qui émergent sur vos joues lorsque vous êtes un émoi. Donc, lorsque vous avez piqué un sprint, lorsque vous êtes heureuse, lorsque vous êtes joyeuse, lorsque vous êtes amoureuse. Et donc, il y a un rose chaud, froid, sombre, clair, peu importe, qui va émaner de vos coloris naturels. Et ça, c'est la couleur de vos émotions. Deuxièmement, il va y avoir ce que j'appelle la couleur de votre âme. Alors, vous savez que les yeux sont le miroir de l'âme. Et là, on rentre dans votre couleur inhérente. Les couleurs inhérentes, ce sont les couleurs qui émanent de nous. Elles sont naturelles à nous. Elles sont intrinsèques à nous. Elles sont nées avec nous. Elles émanent de nous naturellement. Et quoi de plus inhérent que la couleur de nos yeux, qui est absolument unique. Lorsque vous portez la couleur inhérente qui est semblable à la couleur de vos yeux, vous allez dégager un air extrêmement accessible, extrêmement naturel. Presque, je dirais, de l'évidence comme ceci. Et puis, vous allez avoir la couleur qui se rapproche le plus de la couleur de vos cheveux. Ça, ça va être votre meilleur neutre. En réalité, c'est ça votre noir à chacun. Vous ne pourrez pas faire de faute de mauvais goût. Et ça devrait aller si vous respectez l'intégralité de votre palette de couleurs avec l'intégralité, justement, de vos couleurs de manière générale. Couleur neutre que vous pouvez choisir pour les grosses pièces, pour la maroquinerie, pour ce que vous changez le moins souvent. Et puis, vous allez avoir votre couleur de pouvoir. Parce qu'il y a des moments où vous voulez être très accessible et très approchable, et il y a des moments où vous allez vouloir véritablement faire passer un message, de vous imposer, d'être vu, de faire ressortir votre dynamisme, votre puissance, votre côté, oui, femme d'affaires. Et là, vous allez être soit dans les noirs, soit dans les marines, soit dans les blancs, soit dans les rouges. Alors, évidemment que je ne porterai pas mon rouge. Rouge chaud, rouge froid, sombre, clair, lumineux, mat. Je ne le porterai pas sous forme de pull, parce que ce n'est pas un pull qui va manifester votre puissance, votre charisme, votre pouvoir, votre magnétisme. Ce serait plutôt sous forme de veste, mais je n'en ai pas trouvé au moment où je vous fais cette vidéo. Donc, ma couleur de pouvoir pourrait être une robe, une veste, voilà, quelque chose qui fasse un petit peu business. Et puis, il y a les couleurs du bonheur, celles qui vous rendent heureuse. Mes couleurs du bonheur, ça va être ces couleurs-ci. Pour moi, c'est l'exotisme, c'est les îles paradisiaques, c'est les oiseaux, c'est les fleurs. Là, j'imagine, vous voyez, que je suis dans un bord de mer. Les couleurs du bonheur, pour moi, ça va être aujourd'hui des verres froids, des verres émeraudes, ça va être du bleu turquoise. Et bien sûr, une couleur que j'affectionne depuis toujours, qui est le violet. Et enfin, vous allez avoir votre couleur signature, qui va être vraiment le summum, la crème de la crème, de vos couleurs qui fait waouh, qui est propre à chacun, qui n'est pas forcément parmi ces couleurs que je vous ai montrées là, la couleur des émotions, la couleur de l'âme, la couleur de pouvoir, la couleur neutre ou la couleur du bonheur, mais qui va être dans les waouh. J'aime particulièrement les couleurs pervenches sous mon visage. On le voit, par exemple, là, sur Marianne. On voit là ces couleurs, justement, inhérentes que nous avons pu définir au travers de sa consultation, vos couleurs absolues. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on remarque que les couleurs signatures, eh bien, vont s'harmoniser avec l'intégralité, bien sûr, de votre palette, puisque, évidemment, comme je vous l'ai expliqué au début, vos couleurs signatures appartiennent à votre palette colorimétrique. J'espère avoir répondu à cette question. En fait, vous voyez ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai démarré mon métier, je ne pensais jamais pouvoir travailler la couleur comme je le fais en présentiel. Or, en présentiel, je ne peux pas aller forcément aussi loin que cela. Ça, je le fais à distance, à travers vos couleurs absolues. Et par contre, dans le présentiel, ce qui va se passer, c'est que les couleurs du nuancier de la personne, on va les passer en revue, une à une, les appliquer sous le visage et les noter avec des A, des B, des C. Donc, vous voyez, c'est un travail complètement différent, qui n'est pas doublon et qui, véritablement, peut se compléter dans un sens comme dans l'autre. Voilà. J'espère que vous aurez compris quelles sont vos couleurs signatures. À vous, maintenant, de chercher à découvrir les vôtres. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous n'avez pas encore téléchargé mon cadeau de bienvenue sur la couleur, vous avez l'ouvrage de 140 pages sur la symbolique des couleurs. Donc là, on n'est pas dans les couleurs côté esthétique, on est vraiment dans la couleur côté symbolique, je dirais. Mais vous pourrez le télécharger. Vous le trouverez dans la fiche i comme info ou dans le descriptif de la vidéo. Et évidemment, si vous désirez aller plus loin, l'accompagnement première impression 100% pour soi, dans lequel vous allez découvrir vos couleurs, votre nuancier, mais pas que, les formes, les silhouettes, le style, les accessoires, la coiffure, le maquillage, la gestion de la garde-robe, la confiance en soi. Bref, tout ce qui va faire de vous une beauté rayonnante, comme les plusieurs centaines de personnes qui appartiennent déjà à cet accompagnement. J'ai hâte de découvrir quelles sont vos couleurs signatures. Si vous les connaissez, quelle est votre couleur préférée ? Mettez-moi ça dans les commentaires. J'ai hâte de les découvrir. Merci pour vos pouces en l'air. Merci pour vos partages. Merci pour vos suggestions de vidéos. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye !